bonjour à tous ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 9 août 2018 il est 14 h 03 donc ce week-end donc on est parti chercher mon fils dans la marne et sur lui oui parce que ça va être pour nous un week-end bah on verra bien c'est le week-end avec mon fils donc week-end vacances du jeudi au dimanche et sur le chemin on s'est arrêté dans un leclerc et on a fait quelques trouvailles c'était pas prévu parce qu'on a fait beaucoup d'achats ce mois ci puis il va y avoir des dépenses le mois prochain puisque avec le bailleur de mon immeuble la habita 0 8 donc de logement mais non faut couper son téléphone complètement mais non c'est coup de téléphone facebook ça ça changerait et donc je sais pas moi et mon téléphone on a la même artéphone j'ai jamais de son qui déclenche donc ouais donc c'est un bailleur sociaux qui louent des loyers on voit une neige qui baille derrière pas très très cher et avant les années précédentes ils faisaient des régulations tous les deux trois mois et du coup ça faisait pas des coûts excessifs mais là il n'y avait pas eu de régulation pendant longtemps il y a eu un mot comme quoi il y avait personne que j'étais pas là quand ils ont fait le contrôle c'était quoi de l'eau non ça de l'eau alors qu'en fait c'était un voisin qui m'avait prévenu parce que j'avais pas bougé de l'immeuble de l'appartement et en fait c'est le voisin de l'eau qui m'a prévenu parce que le le monsieur de contrôle l'eau il s'était pas fait chier il n'avait pas sonné l'interphone il n'avait pas toqué aux portes il avait juste mis un mot dans la boîte lettre et c'était barré un courant donc il a fallu que je fasse par les câbles les câbles sont en plus il n'avait même pas sonné aux interphones ni rien il s'est passé par les câbles il avait accès donc du coup j'ai dû faire le relever moi même la portée habitat 0 et tout ça et malgré tout mon côté absent et quand ils comptent absents ils mettent le montant des charges à fond du coup là j'ai eu deux factures d'habitat 0 et pour le mois prochain et en gros 150 euros de régulation de charges alors que j'étais présent et pour des conneries alors qu'avant c'est des contrôles plus réguliers pour des petites sommes donc du coup le mois prochain ça ça va être short quand plus du loyer du gaz l'électricité tout le bazar 150 euros de charge donc voilà normalement c'est pas prévu ça dépense mais là c'est un petit craquage alors déjà ceci donc c'était une promotion donc un dvd à égal 5 euros donc là il ya plus qu'un dvd mais à par un dvd ils entendent par là un coffret puisqu'il y avait différents types d'étiquettes ça dépendait de quoi donc un 5 euros à acheter un offert donc max et compagnie donc c'était un animé que je connaissais qui passait à la télé quand j'étais plus jeune quand j'étais enfant et bon c'est vrai qu'en général je suis pas trop trop des ciné pour filles en général j'invitais donc dès qu'il y avait plus des c'est mais pour garçons je passais la chaîne suivante j'alternais entre la 1 la 2 la 3 quoi qu'il ait moins de choses sur la 2 c'était plus 1 et 3 je crois je regardais j'ai essayé conquérant la lumière dragon ball z les chevailles de zudiac dès qu'il y avait c'est à moon je zappais mais parfois il se trouvait quand même en zappant on était obligé de regarder des c'est mais pour filles si on voulait pas rater le décès animé que j'étais assez après et donc ça c'est un décès animé qui quand même plus s'orienter pour filles mais j'avais beaucoup aimé je trouvais ça vraiment cool et puis il y avait de la magie tout ça alors c'est un coffret qui existe en deux parties donc malheureusement je n'ai trouvé que le coffret 1 mais à savoir que ce n'est plus édité depuis longtemps donc ça date de 2007 je crois et donc les deux coffrets que soit l'un ou deux c'est surtout le 2 qui le plus rare qui se font fera et donc les trouver neuf comme ça ça tient du miracle donc je n'ai pas encore le coffret 2 mais déjà le coffret 1 en 9 sous blister à 5 euros voilà j'ai pas hésité tout de suite après peut-être avec un peu de chance je trouverai à cache le coffret 2 en bon état donc le scénario donc maxime et sa famille ont déménagé il s'installe dans leur nouvelle maison et à l'école max et ses soeurs font connaissance à les lycéens très vite maxime se fait de nouvelles amies sabrina qui rédite d'un charme envoûtant de femmes dures et mystérieuses et pamela qui tombe amoureuse de lui par caprice mais lui vous petit à petit un attachement sans commune mesure c'est ainsi que débute le célèbre triangle amoureux sur lequel se fondent max et compagnie car bien entendu des perspetuels qui procourent ensemer les troubles dans cette relation multimuteuse là ils n'en parlent pas mais également question de magie de pouvoir surnaturel je vous montre le dos du boîtier et donc oui donc les deux donc lui il est amoureux de sabrina et pas mais l'être amoureux de lui donc ça fait un sort de très amoureux puis les questions de magie d'humour c'est assez sympa donc là on a les épisodes 1 à 16 donc pour une durée de 7 heures il n'existe pas de coffret intégral et s'existe uniquement en deux coffrets comme ça du moins pour l'édition france avec la vf après ça avait été sorti avait une autre édition mais c'était que en reo donc un japonais et c'était donc c'est connu max et compagnie sous un autre nom sous le nom de orange road qui est un manga papier aussi qui m'a curé orange road pourquoi c'est devenu très très rare tout simplement parce que c'est édité par déclic images et j'ai fait des recherches il ya quelques mois donc il me semble bien c'est celui des clics images je ne me trompe pas si je dis pas de bêtises en fait il ya eu un scandale par rapport à l'édition d'un coffret de de goldorak voilà de c'est vrai que c'était édité plusieurs fois et ça a été réédité récemment mais en fait il ya eu un souci donc il ya eu un accord parce que les les endroits donc c'est les japonais de goldorak donc il ya eu un accord passé entre une société française et des accords japonais mais il ya aussi un ils ont fait pas ils ont fait appel à un soutien sous traitant me semble comme ça et ce qui fait qu'en fait ils avaient commencé la commercialisation des coffrets de goldorak avant qu'ils aient eu un réel accord officiel avant qu'ils aient des signatures de contrat enfin bon il ya en gros il ya eu des des embrouilles des emmerdes pas possible ça foutait tout un bazar du coup la société qui dit et goldorak s'est pris des procès ils ont mis les clés sous la porte et et du coup ça a touché également d'autres d'autres oeuvres d'autres mangas d'autres dessins animés qui étaient édité un coffret et qu'on ne trouve plus il me semble que c'est le cas donc de max et compagnie également le collège foufoufou donc deux dessins animés que je recherche en dvd j'avais demandé à une société qui édite des dvd actuellement s'ils pouvaient pas s'il n'y a pas moyen de ressortir ces coffrets là max et compagnie ou le collège foufou et non j'ai une réponse négative ça ne peut pas être repris les les droits d'auteur sont bloqués en tout cas pour la france enfin c'est tout un bazar administratif et donc il y aura certainement peut peut-être même jamais de ressorti de max et compagnie en dvd et pareil pour les autres dessins animés dans les autres dessins concernés et concernés donc je n'ai pas les sous les yeux il me semble qu'il y a également donjo dragon le dessin animé il n'y a pas mal non et pas mal quoique je sais pas donc il y a pas mal de choses qu'on ne pourra plus trouver et donc voilà donc quand je l'ai vu à 5 euros j'ai pris sans hésiter après le problème c'est que parmi les coffrets de cette promotion là c'était beaucoup de coffret à partie 1 partie 2 partie 3 donc pour le coffret gratuit j'ai dit on agitait un moment exoglute et finalement on a pris ça les entre chats donc ça c'est pareil c'est un décès nommé de mon enfance que j'aimais beaucoup le seul souci c'est que vous voyez c'est écrit là derrière box volume 4 donc il nous manque les volumes 1 2 3 avant et puis je sais pas s'il y en a d'autres après mais voilà les entre chats c'est pas quelque chose de rare qui compte ça c'est beaucoup moins rare que max et compagnie et ça cote beaucoup moins les entrechats en avoir réglé je sais pas si c'est français franchement réservé uniquement à la france france belgie luxembourg c'est peut-être belge franchement je doré l'origine de ce décès n'est mais franchement je serais pas d'y à la mémoire en tout cas voilà les entre chats c'est quelque chose de d'assez courant à trouver même si c'est je crois plus édité on les voit régulièrement en brocante à cash surprise ministère sur internet lire c'est un truc qui coûte pas du tout par rapport à max et compagnie donc il n'y a pas de problème pour voilà on va pas trop galérer pour trouver les coffrets manquants ça va pas être un souci c'est pas ça qui va coûter cher donc voilà je m'inquiète pas trop et puis au niveau de l'histoire on peut je pense qu'on peut regarder les épisodes indépendants sans forcément les suivre double l'autre les autres j'ai été visée animation franco-américaine à la franco-américaine mais comme j'ai essayé qu'on cœur lumière quoi et par jean jean chelopin voilà je veux pas jean je veux pas c'est lui qui a créé énormément d'animés il a créé masque et crée j'ai essayé qu'on cœur lumière le mystérieux cité d'or les mondes aggloutis bas les autres chers il a créé énormément de choses à l'époque et avec des accords américains donc ça que c'est franco-américain donc ouais donc il me semble que c'est des histoires courtes donc il y en a une avec un chat il est désidore le charou et l'autre série craque je crois et ça se passe dans une décharge donc voilà ces histoires indépendants donc du coup je pourrais quand même faire découvrir mon fils même si on les a pas de coffret donc il n'y a pas de problème là-dessus épisode 45 à 59 donc si tu peux savoir combien il est coffret alors zouglut a fait allusion à denver le dernier dinosaure ben oui on en parle parce que c'était de notre génération donc on a retrouvé en brocante quelques cassettes vidéo et des épisodes mais bon il n'y a pas d'intégral et récemment on a appris sur facebook qui sont en train de faire un remake de denver dernier dinosaure et comme tout bon remèque qui se doit ils ont complètement massacré rien que les premières photos de denver dernier dernier dinosaure c'est un cauchemar voilà c'est une honte le remake sont en train de faire sur denver dernier dinosaure niveau graphique oui c'est un voilà c'est comme ils ont retouché les mystères cité d'or pour faire une suite et franchement c'est graphique je peux pas donc voilà on passe sur la suite donc toujours dans ce même le clair il y avait une autre offre donc c'est surtout un dvd qui m'a attiré les yeux qui était parlant des coffrets est là donc l'autre l'autre cette offre là c'est un dvd 5 euros 5 dvd 10 euros donc ça revient à 2 euros le dvd donc 2 4 6 8 10 donc voilà franchement un dvd 5 euros ou est ça va mais à 5 dvd 10 euros c'est déjà mieux alors celui-ci j'ai reconnu tout de suite l'image puisque c'est apocalypse pompéi c'est un film des studios asylum oui c'est écrit derrière et comme je fais la collection des films asylum voilà il me le fallait je n'avais pas encore dans la collection bon ça fait une catastrophe avec un volcan je sais pas poison une tête de mort ce qui est intéressant à savoir c'est qu'au niveau des acteurs il y à adrian paul donc qui est connu pour avoir joué highlander dans la série highlander et il a également joué duncan mcleod et garder son rôle dans les deux derniers films highlander et game et puis l'autre je ne sais plus comment il s'appelle il ya également john reese davis qui est connu pour avoir joué le professeur maximilien art d'avant à bien d'avant seigneur des anneaux il a joué à le professeur maximilien arthurot dans sliders c'est comme ça qu'il s'est fait connaître et puis oui mais c'est magnéto alors que non non mais il s'est fait connaître oui mais non mais parce que toi t'es fan à mort des seigneurs ados mais il s'est fait connaître john reese davis dans le rôle du docteur maximilien professeur maximilien arthurot dans sliders les mondes parallèles et puis après il avait incarné le game lead dans le seigneur zen donc bon là on ne voit pas l'acteur donc voilà ça c'est la police qu'il faut qu'ils font pays donc du coup autant en prendre 5 dvd pour 10 euros plus tôt quand même pour cinq alors dans la sélection donc on a pris ça cobi robot sapiens ça c'est ça pas l'air extraordinaire mais voilà c'est ça ça doit pouvoir se regarder et puis c'est surtout quand l'a pris pour regarder mon fils nous voilà un film de son âge par le producteur de spiderman x-men je sais pas quoi parce qu'il était 4 dessus robot sapiens fait ses dix ans plus de 15 millions de jouets vendus dans le monde inclut en super coloriage donc normalement il ya un coloriage inclus dedans voilà par contre niveau du scénario ça 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 pompe beaucoup sur un film que j'ai connu dans mon enfance parce qu'il parle d'un d'un robot qui a été mis à décharge et qui a été qui a été créé à des fins militaires et qui a été récupéré par un enfant tout ça et que du coup il devient son ami tout ça ça fait beaucoup penser à un film de mon enfance où il ya eu une suite d'ailleurs mais là de mémoire j'ai pas le titre malheureusement mais ouais ça elles sont beaucoup plagiés sur un film très connu ensuite on a p51 dragon fighter donc c'est pas un film asylum mais ça pourrait enfin de mémoire il me semble pas que c'est un asylum du moins c'est pas écrit sur le boîtier après je vérifierai mais en tout cas c'est dans les films que je cherchais donc c'est avec des avions au temps de la guerre et avec les dragons donc ça promet d'être assez assez drôle à regarder en fait c'est pas une comédie mais en général des films de série b un petit peu mal fait avec des trucs chelou tout ça c'est plutôt drôle quand même donc p51 dragon fighter j'ai également pris celui-ci donc mantera vous avez peut-être entendu parler puisqu'il ya je sais pas 8 9 ans il ya quand il sorti en dvd il avait fait pas mal de pubs à la télé pour ce film là moi c'est un petit film de série b donc c'est pas un grand film mais voilà c'est je sais pas je trouvais l'image ça le concept original le robot espèce de créature et puis voyez il ya de l'espace et la science-fiction est partiellement et la science-fiction ben moi j'adore à fond donc voilà donc après je sais pas si je vais adorer le film il ya en général des films sans fiction j'aime beaucoup mais voilà avec zouglut on a trouvé deux qu'on n'a vraiment pas aimé du tout on en avait parlé lors d'un parlant dvd mais voilà en général dès qu'il ya science fiction donc voilà ça c'est mon terrain il ya des sortes de port des étoiles on dirait comment stargate l'humanité menacée il est la clé pour la sauver donc on voit sur dessin espèce de port des étoiles ensuite pour finir donc j'ai pris king of the lost world alors il déjà déblister celui-ci pourquoi pourquoi il déblister tout simplement parce que le disque qui bougeait l'intérieur et c'était le dernier dans le magasin donc dans la voiture j'ai des bistrées pour remettre le disque dans son truc ça reste des fois que les disques des dvd s'enlève des des machins là des supports alors ça me disait quelque chose j'avais un doute et puis quand j'ai lu synopsis parce qu'on a fait assez vite puisque on était pressé dans le magasin parce qu'il faut on allait être en retard sur notre horaire donc du coup j'ai pas trop réfléchi et c'est vrai qu'il ressemblait à notre film que je pensais et en fait celui-là il s'avère qu'on l'a déjà je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps il ya un mois ou deux ou peut-être en début de mois dans un magasin je ne sais plus dans quel magasin c'était peut-être super rue d'ailleurs dans ce qu'on avait pris à 2 euros l'autre fois donc du coup je l'ai en double donc ça c'est une erreur parce que j'ai c'est un film des cieux asylum donc je l'avais pris pour la collection donc il ya quelques temps et du coup j'ai pris en double c'est une petite après au niveau du scénario c'est marrant parce qu'il parle d'un avion de ligne qui s'écrase quelque part l'amazonie et se scène en deux avec des survivants qui tentent de rejoindre l'autre moitié de l'avion tout ça ça fait vachement passé un passage de la série lost l'os est disparu ensuite donc ça c'était 5 dvd pour 10 euros donc ça c'était à leclerc et puis un peu plus tard donc sur le chemin du retour avec mon fils on s'est arrêté à super u il y avait deux trois petits achats à faire en urgence et au niveau dvd ben j'ai craqué sur ce film là karaté robot zarborgar à 2 euros donc on dirait une espèce de truc à la bioman pour rangers et c'est assez chelou ça en fait et voyez donc derrière donc on voit donc des personnages un type en auto on voit des femmes à moitié des vêtus dans une tenue un peu bizarre comme des sortes de poids rangers à moitié des vêtus avec des antennes mais en fait en lisant donc le scénario au dos donc ils nous mettent donc dans un futur proche des années 80 le japon est un proie à la terreur criminelle orchestrée par une mystérieuse organisation nommée sigma suite au décès de son père l'officier de la police daemon yutaka hérite d'un puissant robot guerrier nommé zarborgar expert en arts martiaux d'un robot qui fait l'art martiaux alors déjà les robots c'est pas agile de base donc il fait des arts martiaux j'ai du mal à imaginer le concept ayant le pouvoir de se transformer en moto donc c'est c'est vrai que tout à l'heure j'ai tout à l'heure que j'étais dans la voiture je me disais mais le je croyais que c'était le mec qui se transforme en moto comme les poids rangers mais un mec sur son moto c'est chelou mais non c'est le robot se transforme en auto en fait les deux justifiés dont vont dès lors de voir se confronter à sigma et ramener paix et prospecter donc du coup quand on voit le mec sur la moto en fait c'est le robot qui transforme la moto en fait par les producteurs de guilty of romance et evangelion les aventures du héros de la série télé donc à la base c'était une série télé qui s'appelait zarborgar dans les années 80 adapté pour le grand écran par le créateur de machine girl et robot geisha d'ailleurs il vendait aussi robot geisha à super u près de deux heures d'action non-stop d'effets spéciaux sans limite et d'humour délirant tous les ingrédients du studio sushi typhoon qui a révolutionné le genre green house donc là ils font allusion à green house donc ça promet d'aller pas mal dans le what the fuck et donc là on a une critique où c'est marqué par twitch film absolument sublime inclut le karaoké de générique pour chanter à la maison et près d'une heure de bonus délirant donc ça ça promet d'être assez fun à regarder ça seulement pour deux euros donc je pense que c'est vraiment des films après après un troisième degré à bien s'éclater dessus voilà c'est tout pour cette rentrée mais c'est déjà pas mal et ça fait déjà pratiquement 28 que je pars mais voilà il y avait beaucoup de choses à dire je suis désolé parce que pour le film d'euro du robot là qui faisait penser à notre film j'arrive pas à me souvenir j'avais mon tête il y a quelques temps mais est-ce que film des robes des années 80 avec robot à voir si je peux vous donner tout de suite le titre voilà c'est short circuit voilà short circuit de 86 alors short circuit de 86 est-ce que je peux avoir le moi j'ai vu plusieurs fois je l'avais en l'agence j'avais un casse est son père l'avait un casse est passé plein de fois t mais par contre je crois que c'est le 2 j'ai jamais vu sur sur circuit là j'ai vu plusieurs fois mais deux je crois jamais vu énormément et de faire un remake mais je crois qu'ils aient jamais sorti les mecs alors je vais vous dire exactement les informations donc voilà le fameux film codi machin robot sapiens pour moi me fait grave pensé à short circuit qui est 86 alors le scénario de short circuit conçu par le professeur newton crosby et son assistant benjamin jarvie destiné à des fins militaires numéro 5 ni rien de plus qu'une machine un peu sophistiquée que les autres quand la foudre lui tombe dessus désormais doué de la pensée d'un solide sens de l'humour le robot totalement déboussolé trouve refuge auprès d'une jolie collégiste mais déjà l'armée le travaille dans un seul but de réduire à l'état des pièces et détachés mais moi ça fait grave penser à ça et c'est avec ali chidi steve gutenberg fisher steven tim blanney donc aucun acteur connu enfin du moins que je connais mais voilà ça fait grave penser à short circuit voilà 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 sur ce sur ce on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos à bientôt et revoir à bientôt